Alors oui, c'est vraiment quelque chose que j'utilise avec mes enfants et c'est quelque chose qui me motive aussi, encore une fois, à faire le smoothie ou le livre. C'est-à-dire que je trouve important de permettre à nos enfants d'intégrer rapidement le fait que nous sommes dans de la subjectivité et qu'on n'a pas d'accès direct à la réalité. Et qu'en effet, nos représentations nous détourent. Tu parlais tout à l'heure d'un outil, je crois, qui t'appelait le ROC. Donc moi, je l'écris R-O-C. ROC, c'est représentation. Quelle est la représentation que j'ai de telle situation ? Donc, je vais avoir une perception. Je vois certaines choses. J'entends certaines choses. Je touche, je sens, etc. On a compris avec les cinq sens, le VACOG, vision, audition, kinesthésie, olfactif et puis le goût gustatif. OK, donc j'ai une perception. Après, j'en ai une représentation. C'est-à-dire que de ça, je vais m'en faire une histoire. Je vais me dire des choses. Et par rapport à cette représentation, je vais avoir un objectif qui peut être un objectif dicté par Fernand, peut-être un objectif de survie, peut-être un objectif de fuite et donc un comportement. Le C, c'est le comportement qui va découler de ma représentation de l'objectif et du comportement. Et donc, je trouve important, en effet, auprès d'enfants que nous les aidions à travailler sur la représentation qu'ils ont de telle ou telle situation. Si on met deux enfants dans une classe avec les mêmes ressources, on va dire les mêmes ressources cognitives, la même capacité d'apprendre, d'apprentissage, peut-être même le même niveau. Aujourd'hui, on pourrait dire, je ne sais pas, en orthographe ou en maths, mais que ces enfants n'ont pas la même représentation, par exemple, de l'évaluation qui arrive et qu'un se dit, ah, cool, super, je vais pouvoir montrer à la maîtresse tout ce que j'ai appris. Et l'autre se dit, ah mince, je ne sais pas trop, c'est encore pour me contrôler. Enfin bon, voilà, on pourrait imaginer comme ça des types de représentations. On n'aborde pas du tout la même, la situation dans les mêmes conditions. L'objectif sera sans doute pas le même et notre comportement sera pas le même. Donc, c'est vrai qu'en tant que papa, moi, je trouve que c'est une chance. Alors, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Donc, bien entendu, ce que je veux dire par là, en disant ça, c'est que je ne me considère pas comme étant le préparateur mental de mes enfants. Et je pense que si demain, un de mes enfants avait besoin d'un PM, je ne serais pas son PM. Par contre, son préparateur mental, par contre, c'est génial d'être un papa qui a ces compétences-là, parce que tout en restant leur père, je peux leur donner des outils, je peux les questionner là-dessus. Tu parlais en effet d'Adèle, à qui à ce moment-là, j'avais simplement changé la façon d'exprimer son message. C'est-à-dire qu'il y a aussi, quand je parlais de l'importance du comportement, on sait que notre langage, langage corporel, est une communication vers les autres, mais mon langage corporel est aussi une communication vers moi. C'est-à-dire que si je prends l'habitude d'avoir toujours les épaules basses, le dos un peu voûté, de regarder mes pieds, il est très difficile d'avoir des images positives, mais aussi parce qu'on ne va pas me renvoyer des images positives. Si je fais un petit peu plus attention à mon langage corporel, donc là, c'est vrai qu'en respectant son discours, en respectant le fait qu'elle ait peur de la petite souris, je l'invitais, mais bon, à l'époque, elle avait, je pense, 3 ans et demi, 4 ans. Pour la petite histoire, elle a eu 12 ans hier, avant-hier, pardon, le 7 par rapport au jour où on tourne l'épisode, l'enregistrement. Mais du coup, voilà, j'avais juste changé la façon de me dire qu'elle avait peur de la petite souris en l'autorisant à me tirer la langue ou à me faire après une petite grimace et tout. Et le fait de changer son comportement a changé aussi son émotion, c'est-à-dire le fait, là, d'avoir vraiment le droit, cette fois-ci, de tirer la langue à son père en disant j'ai peur de la petite souris, puis je te tire la langue, forcément, ça l'a fait aussi sourire. Et en fait, je n'ai pas essayé de changer son discours, je n'ai pas essayé de lui dire non, mais c'est complètement débile, Adèle, d'avoir peur d'une petite souris qui, en fait, n'existe pas. Tu vas juste gagner de la thune ou ton frère, ton grand frère, parce qu'il dormait dans la même chambre, va juste gagner un peu de thune, c'est une bonne nouvelle. Donc, je caricature un peu, mais voilà, le fait de jouer comme ça sur le comportement joue aussi sur nos états internes.